Gaudete in Domino, Saint-Père, Iterum Chico, Gaudete Dominus Elim Propaea, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est donc aujourd'hui le dimanche Gaudete et on peut dire que c'est le dimanche de la mi-avant, comme il y a le dimanche de la mi-carême, le dimanche les tarés. En ces deux dimanches, la liturgie prévoyait les vêtements roses et je vais expliquer dans quelques instants pourquoi. C'est donc un dimanche où on fait étapes dans la pénitence et où l'on se réjouit d'une façon un peu spéciale. Donc la couleur rose est intermédiaire entre le violet de la pénitence et le blanc de la joie. En faisant le mélange des deux couleurs, ça donne un vaccin à rose. C'est donc le symbole des deux dimanches où on pratique la joie dans la souffrance ou la joie dans la pénitence, où si on n'est plus parfait, la joie de faire pénitence. Il y a 15 jours, j'ai essayé d'en bien de mal de vous expliquer que nous étions actuellement dans une période qui, par certains côtés, se recoupe avec celle des patriarches, lesquels étaient également privés, alors eux, entièrement de sacrements, parce qu'ils n'en avaient pas. d'un grand bonheur, puisqu'il y avait eu quelques temps avant le paradis terrestre, mais ils n'en avaient que des souvenirs et j'ai également montré il y a 15 jours pourquoi, de mille et une façons, nous étions avantagés par rapport à eux, même dans notre dénouement actuel. Et bien cette joie dans la pénitence, cette joie dans la souffrance, cette joie dans les épreuves, elle est tout l'esprit du christianisme, tout l'esprit de l'église militante. Et saint Thomas d'Aquin, quand il commence le passage de Saint Paul, nous dit que la joie est nécessaire pour aller de l'avant, pour profiter dans le bien et dans la vertu. La joie est nécessaire pour aller de l'avant. Et en effet, c'est la joie qui est le moteur de nos actions, c'est le moteur de notre âme. Lorsque l'on prend une voiture, si on n'a pas de moteur, on ne peut pas démarrer. On a besoin également de freins. Et voilà le rôle de la crainte. Ce n'est pas la crainte qui doit être le moteur de la vie chrétienne. La crainte, ce n'est qu'un frein. Et certes, quand on circule en voiture, on a besoin de freins. Il serait même très imprudent de se lancer sur la route, surtout quand on va vite, sans freins. Ça serait même arrivé très rapidement à une catastrophe. Par contre, avec des freins, eh bien, on peut se permettre d'aller de l'avant. Mais ce n'est pas les freins qui font avancer. Les freins servent seulement à ne pas manquer les virages. Les freins servent seulement à savoir toper devant les précipices. Mais ce n'est pas le frein qui fait avancer. Alors, bien entendu, il y a certains moments où la peur, la crainte peut aussi servir de propulsion. Et en général, c'est seulement au départ. Alors, l'adage nous dit, la peur donne des ailes. Quand on a peur de quelque chose, quand on craint quelque chose, alors on est porté à fuir cette chose et alors on est mis en mouvement pour s'écarter de cette chose et pour partir en courant. Mais là encore, ce n'est qu'un début. Car, dès qu'on peut se garder de la cause de la crainte, alors on commence à ralentir. Et si la cause de la crainte disparaît à nos yeux, alors on s'arrête. Et on ne demande qu'une chose, c'est que la cause de la crainte s'arrête vite, de façon à ce qu'on puisse arrêter l'effort de la course. Voilà à quoi mène la crainte. Donc, ce n'est pas la crainte qui peut servir de moteur à la vie chrétienne. Au contraire, comme l'explique si bien dans ses traités saint Jean de la Croix, la joie est ce qui est le moteur principal de notre âme. Ce qui est le moteur principal de toutes les volontés humaines, quelles qu'elles soient, que ce soit celle des païens ou celle des chrétiens, que ce soit celle des gens pieux ou celle des impies, c'est toujours la joie, ou plus ou moins une certaine joie qui les pousse, qui les mène dans leur vie. C'est d'une certaine manière, on peut dire, la recherche du bonheur. Alors, bien entendu, il y a joie et joie. Il y a véritable joie, il y a fausse joie. Il y a des joies qui ne sont pas des vraies joies, qui sont plutôt des plaisirs ou des satisfactions. Ils sont, parce que la joie est quelque chose de purement spirituel, quelque chose qui touche notre âme. C'est juste que les plaisirs peuvent être seulement sensuels. Et la joie à laquelle nous exhorte saint Paul, c'est pourquoi il nous dit « Gaudete ». Parce qu'il en connaît l'importance de cette joie chrétienne. Ce n'est pas n'importe quelle joie. Et c'est pourquoi il nous dit « Gaudete » « in domino » dans le Seigneur. Voilà la joie qui doit être la nôtre. Nous réjouir, mais pas de n'importe quelle façon, pas n'importe comment, dans le Seigneur. Et en effet, saint Thomas nous explique que la joie dérive de la présence de la chose que l'on aime. Lorsque l'on a présent, ou lorsque l'on a obtenu, lorsque l'on possède quelque chose que l'on aime, alors on se repose avec bonheur en cette chose. Et c'est là qu'il est important, justement, de savoir où placer notre joie. Si on la place dans les choses temporelles, dans les choses corporelles, alors dès qu'on est privé de ses aides, dès qu'on a des difficultés financières, dès que l'on manque quelque chose dans le manger, dans le boire, ou dans n'importe quelle autre satisfaction corporelle, eh bien on est dans la tristesse. Parce qu'on est privé de ce que l'on aime. Tandis que, si on la place là où elle doit être, c'est-à-dire dans le Seigneur, alors c'est là une joie stable, à la condition évidemment que l'on ne se coupe pas de notre Seigneur. Car alors, si on s'écarte de Dieu par le péché, à ce moment-là, eh bien évidemment on est aussi atteint par la tristesse spirituelle, par la désolation. Celle joie qui est fondée sur notre Seigneur est donc stable. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit, Gaudetine Domino, Saint-Père. Il ne s'agit pas d'être dans la joie un jour ou l'autre, et puis le lendemain on est dans la tristesse, il s'agit d'être toujours dans la joie. Comment peut-on être toujours dans la joie ? Eh bien on a dit que la joie était la possession ou la présence de l'objet aimé. Et l'objet que nous devons aimer, c'est le Seigneur. C'est Saint Paul qui nous le dit, une Domino dans le Seigneur. Par conséquent, pour être toujours dans la joie, il faut se garder en état de grâce. Parce que lorsque notre âme est en état de grâce, on a la présence de Dieu en nous. Et si vraiment nous aimons Dieu plus que tout, comme la charité nous en fait un devoir, alors du moment que nous avons le Seigneur en nous, par l'état de grâce, le moment que nous sommes en état d'amitié avec notre Seigneur, il peut arriver n'importe quelle épreuve et nous la supportons avec courage et en tout cas ne nous enlève pas la joie essentielle de notre âme, à savoir la réjouissance de la présence de l'être aimé, c'est-à-dire de Dieu en notre cœur. Et même, ça va plus loin, parce que notre Seigneur, ici-bas, quand il vient en nous, il n'y vient jamais seul, il y vient toujours avec sa croix. Notre Seigneur avec sa gloire, avec un bonheur sans nuages, oui, mais ça, ça se passe dans le ciel. Réjouissez-vous, nous dit notre Seigneur, non pas parce que vous avez chassé les démons, non pas parce que vous avez fait des jeûnes extraordinaires, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont esprits dans les cieux. Réjouissez-vous parce que vous êtes appelés à rentrer dans la joie de votre Seigneur. entre dans la joie de ton Seigneur, bon serviteur. Donc, cette joie, elle est le fruit de la charité, de l'état de grâce, et également de l'amour de Dieu plus que tout. En même temps, elle nous rend stable, puisque notre Seigneur vient avec sa croix, et elle nous apprend à aimer la souffrance, à aimer la croix. Et quand on en arrive à ce stade, eh bien, on peut s'écrier quand on arrive au sommet de ce stade, avec Samuel-Marie Grignan de Montfort, pas de croix ! Quelle croix ! C'était un jour où il était en mission, au début de la mission il avait l'habitude d'avoir je ne sais combien de difficultés, et puis il s'était rendu compte que plus il avait de difficultés au début de la mission, et plus la mission était fructueuse. Et voilà une mission où tout allait bien dès le début, alors il s'était écrié, « Pas de croix ! Quelle croix ! » Voilà ce à quoi conduit l'amour de la croix, l'amour de Jésus crucifié. Car nous sommes de l'Église militant, nous devons donc aimer notre Seigneur, et notre Seigneur crucifié. Et pourquoi ? Et bien parce que ici-bas, il n'y a rien qui nous unit davantage à Dieu, que la croix. Vous voyez, notre Seigneur avait essayé de racheter le genre humain par le bonheur. Par le bonheur sensible, par le bonheur extérieur, et c'était pour cela qu'il avait placé Adam et Ève dans le paradis Éric. Et quand l'homme a tout ce qu'il lui faut, et bien il s'en contente très vite, et il se détourne de Dieu, il croit qu'il peut se passer de Dieu. Et combien de fois on voit ça dans nos vies chrétiennes, où quand tout va bien, c'est là qu'on commence à se laisser aller au relâchement et au péché. Alors que quand on est dans la difficulté, c'est là qu'on songe à Dieu. Et combien de fois on a vu le peuple de France s'étant laissé aller au péché après la prospérité, menacé par le fléau de la guerre ou de la famine, et alors, hop, tout d'un coup, les églises étaient pleines à nouveau, parce qu'on pensait à nouveau à Dieu. Et bien c'est une loi, une loi que vous pouvez retrouver dans l'amitié, quand vous avez des amis, parce que tout va bien autour de vous, parce que vous êtes riches, généreux, etc. Ça n'a rien d'étonnant. N'importe qui peut avoir des amis dans des conditions pareilles. Viennent à fondre sur vous les épreuves, les difficultés, vous perdez votre emploi, vous perdez ceci, vous perdez cela, vous n'avez plus rien à leur donner. Alors là, il vous reste que les amis des véritables. Et c'est ainsi que notre Seigneur fait. Au début, il donne des sucreries, au début de la vie spirituelle, pour attirer à lui. Et puis après, il les enlève, parce qu'il ne veut pas qu'on aime les sucreries, il ne veut pas qu'on aime les consolations qu'il donne, mais comme nous dit saint Augustin, le Dieu des consolations, ils n'ont pas les consolations de Dieu. Et plus il nous enlève ces consolations, ces sucreries, plus il nous apprend à l'aimer pour lui-même. D'où la parole de Sainte Thérèse d'Avila, une fois où elle était particulièrement éprouvée. Ah mon Seigneur, si vous traitez comme ça à vos amis, je comprends que vous en ayez si peu. Mais voilà, notre Seigneur se présente toujours ici-bas, avec sa croix. Et alors, quand on est arrivé à ce degré d'union avec notre Seigneur, d'amour des croix, comme Saint lui-Marie, alors à ce moment-là, il peut arriver, n'importe quelle épreuve dans notre vie, même des décès dans notre famille qui nous coupent d'êtres qui nous sont très chers, des difficultés qui nous rendent la vie difficile et pénible, et bien on garde sa joie intérieure parce que cette joie intérieure, c'est celle de l'union à Dieu et il n'y a qu'une seule chose qui peut l'enlever, c'est le péché. Alors la seule chose que l'on suit, que l'on déteste, et bien c'est le péché et tout ce qui nous conduit. Voilà donc le moteur principal de la vie chrétienne. Saint Paul ne nous dit pas cela en passant, il le dit lui-même avec insistance, je vous le dis encore, réjouissez-vous et pourquoi insiste-t-il tant ? Parce que c'est l'essence, c'est le moteur principal de la religion, donc de ce qui nous unit à Dieu. N'oublions pas ce que nous disait saint Thomas au début, la joie est nécessaire pour avancer dans la vie spirituelle. Effectivement, on a besoin de ressentir cette joie de se donner à Dieu ou de lui appartenir ou de l'avoir comme protecteur pour progresser dans la vie intérieure. Que ça soit si important dans la vie chrétienne, et bien on le verra encore dans les textes liturgiques au moment de Noël. Qu'est-ce que vont dire les anges aux bergers ? Evangélizo vobis Je vous évangélise Qu'est-ce que Dieu nous donne dans l'évangile ? Quelle est l'annonce essentielle que Dieu nous annonce là au début ? Evangélizo vobis Gaudium Manium Je vous annonce quoi ? Une grande joie. Voilà ce que l'ange vient annoncer aux bergers. Et en quoi il consiste cette joie ? Eh bien, vous allez avoir un sauveur Le sauveur vous aidez. Voilà la joie immense de l'évangile. Voilà l'annonce de l'évangile. Voilà l'essentiel de l'évangile. Et cela est si important que les maîtres de la vie spirituelle nous disent que lorsque la joie n'est pas là dans une vie intérieure c'est un indice très mauvais. Lorsque la tristesse est présente c'est que le démon tourne autour. Il le dit souvent lorsque vous voyez un jeune homme ou une jeune fille qui est dans la tristesse Bien sûr, ça peut venir d'une cause naturelle. Ça peut venir d'une rage de dents. Ça peut venir d'une maladie. Ça peut venir de la faim. Alors bien sûr, ce sont des tristesses normales. Mais quand il n'y a aucune autre cause et que vous voyez surtout chez les adolescents mais à n'importe quel autre âge également vous êtes entourés de tristesse et de... Et bien, c'est le démon qui vous tourne autour. Le démon qui vous fait miroiter d'autres joies autres que celles de notre Seigneur qui vous font qui vous font les possessions du voisin qui vous font la vie facile que mène tel citadin et qui vous dit regarde ta pauvre vie regarde comme t'es misérable regarde ceci, regarde là alors peu à peu on accepte ça et alors l'envie née et alors c'est la tristesse parce que on commence à avoir la joie le désir d'autres choses que notre Seigneur et alors comme on ne l'a pas et bien on en a un groupe de la tristesse. C'est pourquoi encore une fois il est si important de placer comme une encre et puis de ne plus en bouger notre joie là où il faut c'est-à-dire dans le Seigneur et c'est pourquoi notre Seigneur nous dit dans l'Évangile là où est votre trésor là est votre coeur si votre joie votre bonheur c'est notre Seigneur alors votre coeur il va là alors tout vous portera vers lui si votre bonheur c'est de bien manger alors tout vous portera là votre coeur il va vers la bonne manger si votre bonheur c'est une grosse situation beaucoup d'argent ou des vacances au bout de la terre alors votre coeur se portera là dans la mesure où vous n'aurez pas ce que vous désirez vous serez dans la tristesse or la seule chose que vous pouvez avoir toujours en tout temps partout dans toutes les situations c'est l'union à Dieu tout le reste c'est caduque un jour ou l'autre on le perd ou on en est privé à une minute ou à une autre il n'y a que l'union à Dieu qui peut être constante qu'on soit en prison qu'on soit dans une mine en sous-sol qu'on soit n'importe où c'est la seule chose qui peut toujours nous être présent on peut être très lié avec telle personne des gens de notre famille etc. et à certains moments on est bien obligé d'en être séparés ne serait-ce que que pour quelques temps que pour quelques heures quelques jours et bien le seul de qui on peut avoir toujours la présence c'est notre Seigneur et donc encore une fois c'est pourquoi l'audité Saint-Père c'est pourquoi elle est si stable cette joie chrétienne je vous annonce une grande nouvelle le Seigneur vous est né mais néanmoins si la joie ne doit pas être n'importe laquelle si elle doit être en notre Seigneur elle ne doit pas non plus s'exercer n'importe comment c'est pourquoi Saint-Paul ajoute modestia restra notacit omnibus omnibus que votre modestie apparaisse à tous les hommes autrement dit cette joie elle doit être modeste elle doit être mesurée il s'agit d'une joie intérieure il ne s'agit pas de faire des manifestations de joie extérieure de rire de danse de chant de bondir extérieurement il s'agit d'une joie intérieure et là encore car le démon essaie de tout tourner à son avantage même la joie si on peut dire et bien là encore les maîtres spirituels disent souvent là où il y a l'excitation l'agitation là et le démon aussi une joie qui serait purement extérieure qui ferait bondir sauter comme un cabri et autres ce n'est pas de cette joie là qu'il s'agit c'est une joie intérieure intime et une joie qui est profonde ancrée dans l'âme et cette joie qui est le résumé de la vie chrétienne elle a été le bonheur de tous les saints vous voyez sainte Thérèse de l'enfant Jésus disant lorsque je parlais devant Dieu au ciel je ne pourrais plus lui prouver mon amour par de nouveaux sacrifices par de nouvelles peines supportées pour son amour alors je serais terriblement éprouvé si je ne peux pas penser à ce moment là que quand je le prouvais maintenant ici-bas j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui démontrer mon amour et comment elle le dit bien par des sacrifices elle dit encore un des saints avec lequel j'ai le plus envers lequel j'ai le plus après c'était un tout jeune saint qui jeune et par l'âge et par la de la béatification puisqu'il venait à peine d'être martyrisé au moment où sainte Thérèse était au couvent c'était saint Théophane Vénard et pourquoi elle l'aimait tant ce saint ? je pense que c'était un singe joyeux il aimait donner à Dieu il se donnait il avait des souffrances formidales il était au milieu de la persécution et de fait il y est passé on lui a coupé la tête mais il était joyeux on a une lettre de lui qu'il a écrite à son père alors qu'il était dans la cage sachant qu'on allait le martyriger et on sent la joie bientôt le clèvre va détacher ma tête comme il le ferait d'une corolle de fleurs et il va me rendre à mon Seigneur voilà ce qu'on lit dans cette lettre et bien d'autres choses encore et lui justement avait repris la devise de son évêque dans l'émission qui était vive la joie quand même vive la joie n'importe qui pourrait dire vive la joie dans n'importe quel sens mais le quand même en dit long vive la joie quand même voilà l'âme chrétienne vive la joie quand même pourquoi parce qu'elle est sur la croix elle est dans la souffrance elle est dans l'épreuve elle est dans les difficultés et notre Seigneur dit si vous voulez venir à ma suite prenez votre croix et marchez derrière moi mais malgré cela vive la joie quand même parce que c'est pour notre Seigneur que je le fais c'est parce que c'est la meilleure façon pour moi de lui prouver mon amour pour lui alors je ne peux être que joyeux de cela et c'est pourquoi également dans la liturgie d'un autre martyr le diacre Saint Laurent qui lui aussi était dans la joie en plein dans au milieu de la souffrance il était sur le gris on le faisait griller un petit peu alors il dit en plaisantant bien sûr par la force surnaturelle que lui donnait le Saint d'Esprit il dit en plaisantant à son bourreau je crois que je suis assez cuit de ce côté il pouvait une tournée de l'autre puis après prenez et mangez alors bien entendu il avait une force surnaturelle pour faire cela et bien dans la liturgie romaine puisque c'est un saint romain de Rome même et on cite cette parole de Saint Paul il la reine d'Athorem d'Illigideus Dieu aime celui qui donne qui se donne qui donne qui donne des sacrifices avec joie Dieu aime celui qui donne avec joie et bien demandons à notre dame de liesse notre dame de joie de nous apprendre cette joie du sacrifice cette joie de la pénitence qui est le 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 meilleur moteur de la vie chrétienne mais que ça soit une joie qui soit semblable encore à celle de Saint Joseph dont l'hymne de la fête nous dit Michens Gaudia Fletibus Saint Joseph mêlait dans sa vie les joies aux pleurs car ce n'est pas drôle tous les jours surtout pendant la fête en Egypte Michens Gaudia Fletibus il mêlait la joie aux pleurs et bien voilà tout le résumé de ce dimanche voilà tout le résumé de la période dans laquelle nous sommes plongés encore une fois avec Saint Paul je ne peux que vous redire Gaudete in Domino Saint Père Iterum Dico Gaudete et pourquoi cela Domino Menin Propaea parce que le Seigneur est proche proche par sa grâce proche par son secours proche par sa nativité qui va être dans à peine plus d'une semaine et proche par son retour glorieux sur les nuées pour nos guberts et du Chice et du Seigneur d'Esprit merci pour tous